Je vous invite à donner l'atzlaka ensemble, il n'y a rien de plus puissant que faire les choses ensemble, particulièrement, je devrais dire, durant la fête de Sukkot, durant le mois de Tichri, où l'accent est mis sur cette idée de l'unification, de l'unité. Simcha, la joie, quelle joie, quand est-ce qu'on aura la vraie joie, nous dit le Pasouk, alors, quand alors, alors dans le temps de Mashiach, c'est là où nous aurons la vraie joie. Donc, durant la fête de Sukkot, on met l'accent sur deux choses, l'union, l'unification et la joie. Quelle joie ? La joie d'être unifié, comme on dit dans le verset Baraché, Dieu nous bénit, quelle bénédiction ? Être ensemble, que erhad comme un. Regardons un peu toute l'époque du mois de Tichri, la particularité de chaque fête, comment elle représente et comment elle manifeste la hartout, l'unification. Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, nous lisons la paracha de Nitzavim, ou la Torah liste, Atem Nitzavim, à la Yom Kulchem. Vous êtes tous ensemble, depuis le plus grand leader, jusqu'à la personne la plus simple. Rosh Hashanah, le son du Shofar, qui représente le cri du fin fond de l'être humain, sans différencier de plus réduit au plus simple. Yom Kippour, le jour de Yechida, où l'unicité de l'âme se dévoile, l'absolu de l'âme se dévoile, encore là où il n'y a pas de différence entre un et l'autre. Sukkot, tous ensemble, nous sommes assis dans la même sukkah. De la même manière que le plus érudit, le plus grand savant, le plus grand tzadik, et l'homme le plus simple font la mitzvah, de la même manière, être assis dans la sukkah. Peu importe ce qu'on fait, juste être présent dans la sukkah, ça fait la mitzvah. Mais il y a quelque chose de très particulier dans l'autre mitzvah de Sukkot, qui sont les prendre le etrog, le lave et faire la baraha dessus. Et vous savez, on raconte ces petites anecdotes. Yank, le petit, demande un jour à son père, dis-moi papa, la guerre mondiale, comment est-ce qu'elle a éclaté ? Ah, bien sûr, je sais. C'est quand la Hollande a envahi la Pologne. La maman, qui entend son mari raconter des bêtises comme ça, et elle est un peu plus, se dit plus érudite, dit, mais comment tu oses parler de telles bêtises ? Mais tu sais très bien que ceci s'est arrivé quand ils ont tué l'ambassadeur allemand en Autriche. Là, le père regarde la mère. Mais non, pourquoi tu dis cela ? Et la mère qui dit, non, mais tu sais très bien que j'ai raison. Finalement, Yank, elle a dit, papa, maman, je crois savoir maintenant exactement comment la guerre a éclaté. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des sortes d'unifications. On peut s'unifier avec le prochain en reniant ou en ignorant les qualités de chaque individu. Ce qui est le fait de Soukhot. La Soukha, elle ignore les différences de chacun et on est tous ensemble dans la Soukha. Mais viens de nous laver les trogues. Regardons, le Médraj de nous dire, les trogues représentent l'odeur et le goût, l'odeur qui représentent les actions, la mitzvah, et le goût qui représente la sagesse. Donc ça représente une personne qui a sagesse et goût. Le loulav d'un palmier de date représente le goût, donc la sagesse. La hadassim, l'odeur, les actions. La sol, la ravote, ni goût, ni odeur. Nous dit le Médraj, ce qui représente les quatre sortes de personnes. La personne qui est érudit et qui fait l'action. La personne qui met l'accent sur la connaissance, mais pas sur l'action. Celui-là qui met l'accent sur l'action et pas la connaissance, c'est celui qui a ni connaissance, ni action. Comment est-ce qu'on fait la mitzvah ? On les unifie, il faut les attacher. Pour nous dire que l'unification de ce que le loulav, il est trogues, représente, ce n'est pas en ignorant les différences, non, c'est en accentuant les différences. Les différentes qualités et les différentes faiblesses de chacun. Un, toutes les qualités, connaissances et sagesse et actions, l'autre qui a que la sagesse et pas d'action, l'autre qui a de l'action et qui n'est pas de sagesse, et l'autre qui n'a rien du tout. Donc, on accentue les différences. Mais malgré les différences, on s'attache, on s'unifie. Ça, c'est l'art tout absolu. Et c'est ça ce qui amène à Sinha. Par ché, nous avi, nous koulan, nous kécha, nous disons, Dieu bénit-nous tous ensemble. Mais de quelle manière ? Malgré que nous sommes tous différents. reconnaître les différences et en même temps, accepter les différences et s'unifier avec celui qui est différent de moi. C'est ça ce qui amène à la vraie joie et c'est ça ce qui nous amène vers la délivrance avec Mashiach. Que Dieu fasse que ça soit... Sous-titrage Société Radio-Canada